Médecine de la Terre de Kinef Meadows Le Pivert, mois de naissance, 21 juin, 21 juillet Influence terrestre, période des jours longs La période des jours longs est le premier des trois cycles de la saison d'été et débute au solstice d'été quand la nature commence à ralentir son rythme et s'apprête à produire les fruits de sa maturité. Cette période d'abondance accomplit la promesse du printemps résultat d'un solide enracinement dans la Terre. Le solstice d'été est la culmination de l'année la période des jours les plus longs et des nuits les plus courtes c'est l'époque merveilleuse de la vie en plein air l'époque où la végétation luxuriante étend sous les pieds son tapis verdoyant et où l'air embaume des parfums enivrant des fleurs. Cette époque est comparable au passage de l'adolescence à l'âge adulte à la période des mises à l'épreuve et de la maturation. Les natifs de cette période ont la capacité de donner de nombreux fruits et d'atteindre cette maturité que confère la sagesse acquise par l'expérience et les responsabilités. La période des jours longs peut aussi se comparer à celle de midi quand le soleil parvient à son zénith et fournit un maximum de lumière et de chaleur. Ceci indique pour les natifs de cette période une vie où à travers épreuves et expériences leurs qualités innées parviendront à leur plein épanouissement. C'est aussi une période qui promet encore de longues et chaudes journées ainsi que la récompense de tous les efforts déployés. C'est pourquoi, jadis, le solstice d'été était la fête de l'espérance. Influence solaire La nature s'emploie à nourrir et à protéger tout ce qui vient d'éclore tandis que le soleil monte vers son zénith. Il annonce la splendeur de l'été et apporte avec lui une joie de vivre qui se reflète partout. Les pivers vont partager les instincts nourriciers et protecteurs à présent à l'œuvre dans toute la nature. Vent influent, vent du sud direction sud-sud-est de même que par une belle journée d'été les rayons du soleil ne sont voilés par aucun nuage et peuvent transmettre chaleur et énergie à tout ce qu'ils touchent. De même, les natifs de la période des jours longs sont portés dans l'incarnation par les vents chauds du sud. Ils sont soumis à une influence qui leur permettra de progresser au moyen de l'expérience acquise par le contact direct. L'influence des vents du sud permet de comprendre les choses de près et de les voir sous leur véritable jour. Les natifs de cette période sont sous l'influence de la puissance du sud dont les énergies de maturation œuvrent dans un esprit de confiance et d'innocence. Le sud est d'ailleurs parfois qualifié de lieu de confiance et d'innocence. Essayons de voir pourquoi. D'après les natifs américains, tout ce qui croit est persuadé avoir tiré de la terre suffisamment de substances pour pouvoir se développer, atteindre la maturité selon le programme contenu dans la graine et bien sûr se reproduire. Appliquer à l'être humain, cela signifie une confiance enfantine, mais non pas infantile. En ses propres instincts, en cette voie intérieure pour découvrir et réaliser le but de sa vie, pour ne pas s'égarer dans le cynisme, les craintes illusoires, les valeurs fausses et les complexes de culpabilité de l'âge adulte. Innocence, pour l'Indien, ne signifie pas naïveté. Cela signifie impartialité et objectivité par opposition à l'opinion subjective. C'est un état de non-attachement. C'est un état d'esprit de la nature supérieure où n'existe ni égoïsme, ni possessivité qui confère non pas les différences, mais l'unité du tout et l'harmonie implicite de la dualité masculin-féminin et de la vie toute entière. L'innocence, c'est un état d'esprit nécessaire pour avoir cette pureté que les considérations égoïstes et personnelles rendent impossible. C'est la conscience de l'unité qui existe entre ce qui voit et ce qui est vu. L'innocence, pour l'Amérindien, c'est conserver la simplicité de l'enfance tout en faisant l'expérience de la vie et en étant toujours prêt à apprendre la leçon d'une nouvelle aventure afin que la vie puisse continuer à être source d'émerveillement, de joie et d'épanouissement. On pensait que la puissance du Sud fournissait l'occasion de se débarrasser de tout ce qui pouvait masquer la source de ses instincts, qu'on l'appelle voix intérieure, conscience, moi véritable ou d'un autre nom, afin qu'elle puisse être reconnue. L'animal totem associé à la puissance du Sud par certaines tribus n'était pas, comme on pourrait le supposer d'après la description que je viens de donner, de grande taille et puissant. C'était en fait l'un des plus petits et des plus insignifiants, la minuscule souris. La souris peut sembler totalement impropre à jouer le rôle de totem et à devenir une source d'enseignement. Mais souvenez-vous que pour l'amérindien, chaque animal avait quelque chose de valable à nous apprendre. Aussi, ne sous-estimez pas la petite souris. En fait, elle personnifiait la capacité de comprendre les choses en les examinant de près. par le toucher et la sensation, grâce à ses moustaches, un organe spécial qui lui permet de ressentir son environnement immédiat. C'est la proximité des objets et les sensations qu'il lui procure qui permettent à la souris de les percevoir. et c'est là une des principales caractéristiques du Sud. Les natifs de la période des longs jours seront particulièrement sensibles à leurs sensations de proximité et à la proximité de leurs sensations. Leur façon d'agir et les décisions qu'ils prennent seront largement déterminées par leurs émotions. élément influent l'eau. Les natifs de la période des longs jours sont influencés par l'élément associé au Sud, l'eau élémentaire. Une substance élémentaire indique la manière dont les forces cosmiques, les énergies spirituelles absorbées dans le champ de l'aura humaine sont principalement exprimées. L'eau élémentaire, qui depuis toujours a été rapprochée des émotions, se trouve exprimée dans les sentiments. Aussi les natifs de cette période seront profondément influencés par leurs émotions et ressentiront les choses profondément. Comme l'eau physique, l'eau élémentaire se caractérise par la fluidité et s'écoule dans la direction qui lui est donnée. Les émotions, elles aussi ont un aspect fluide. Mais si on les étouffe, elles peuvent engendrer frustration et amertume, voire être à l'origine de certaines maladies physiques. De même que l'eau apaise et rafraîchie, de même l'eau élémentaire possède elle aussi des propriétés transformatrices. La polarité de l'eau est réceptive, moins. Clan élémentaire, le clan de la grenouille, eau. Les natifs de la période des jours longs appartiennent au clan de la grenouille et ont une affinité pour l'eau. Cette affinité peut se révéler très bénéfique. Par exemple, une promenade au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière, où le simple fait d'entendre le murmure de l'eau aura sur eux un effet apaisant et simulera leur inspiration et leurs pensées créatrices. Dans les moments d'agitation ou de stress, la proximité de l'eau les aidera à retrouver leur équilibre. Elle est également recommandée lorsqu'ils auront à prendre des décisions très importantes. De même que l'eau dissous et dilue, de même, ceux qui appartiennent au clan de la grenouille ont la capacité de discerner les blocages émotionnels chez les autres et d'aider à les dissoudre. Ils peuvent aussi diluer les formations d'énergie négative susceptibles d'engendrer une maladie sur le plan physique, mental et émotionnel. Toutefois, les gens de ce clan peuvent se créer des blocages émotionnels dont les effets sur la circulation de leurs énergies vitales et celles de leurs proches peuvent s'avérer désastreux. La force qui anime le clan de la grenouille est le besoin de se développer et de mûrir. Totem natal et animal, le Piver. Le Piver est un oiseau coloré possédant un bec dur et pointu capable de perforer les branches et les troncs d'arbres pour faire une niche ou pour attraper des insectes. L'Amérindien le considérait comme un oiseau très particulier parce que le rythme de ses coups de bec correspondait à celui du tambour du chaman qui simulait les battements du cœur humain ou le rythme naturel du poux de la terre. On remarquait que les Piver ne jouaient pas toujours de leur tambour par nécessité pour se nourrir ou trouver un abri mais pour le simple plaisir et c'est pourquoi l'Indien l'affectionnait particulièrement. Le Piver possède des griffes acérées qui lui permettent de s'accrocher aux arbres tandis qu'il les martèle de son bec et comme lui les Piver ont tendance à s'accrocher fermement aux choses et même aux gens. Comme leur animal totem, ils font de bons parents mais ils éprouvent des difficultés à lâcher leurs enfants dans la nature quand ils sont suffisamment grands pour voler de leurs propres ailes. Ils s'accrocheront à eux tout au long de leur vie et ceux-ci continueront à se sentir sous leur dépendance. Lâcher prise est l'une des expériences les plus dures pour les Piver car c'est en fait une mise à l'épreuve de l'amour véritable. De même que les Piver construisent des nids confortables, de même les Piver ont besoin d'un foyer confortable et harmonieux. En fait, le foyer et l'intimité qu'ils procurent constituent un élément essentiel à leur bien-être. S'il leur est impossible de partager leur nid avec un être cher, les Piver, en particulier les femmes, peuvent s'écrire voire devenir méchants. Ils ont besoin de servir une cause ou quelqu'un pour canaliser leurs énergies et leur dévouement. S'ils n'y parviennent pas, ils se sentent alors très malheureux et deviennent la proie d'émotions négatives. Totem végétal, l'églantier. Il existe de nombreuses espèces d'églantiers, un épineux possédant des tiges rampantes, grimpantes ou droites. Il donne des fleurs rosâtres, rougeâtres ou blanches. Après la disparition, des fleurs se forment des baies de couleur orange lorsqu'elles sont mûres. L'églantier fleurit de mai à juillet et les baies se récoltent en automne. L'églantier possèdent de nombreuses propriétés thérapeutiques. Les pétales séchés peuvent être utilisés contre les maux de tête, comme fortifiant et dépuratif du sang. L'eau de rose, obtenue à partir des pétales, était utilisée par les amérindiens comme colire ou pour soulager le rhume des foins. Les pétales fournissaient aussi une huile et servaient à parfumer. Les pétales séchés purifiaient l'air agréablement. Les cynorodons sont riches en vitamine C et constituent un excellent remède contre les rhumes, les maux de gorge et la grippe. Comme leur totem végétal, les natifs de cette période peuvent apporter beauté, harmonie et fraîcheur dans la vie des autres, mais ils ont parfois tendance à trop couver leurs enfants et à être facilement irritables. totem minéral, le quartz rose. Le quartz rose est un quartz qui ristalin dont la délicate couleur rose est due à des traces de manganèse. C'est une pierre qui agit sur le chakra du cœur et qui, m'a-t-on dit, rend sensible à la beauté des objets, des sons, musiques, des couleurs, art et des formes, poésie. Du fait qu'il est en résonance avec le chakra du cœur, le quartz rose contribue à éliminer les traumatismes, les chacrins, les peurs et les ressentiments qui pèsent sur le cœur. C'est une pierre qui favorise la compréhension. Elle est à la fois aimétrice et réceptrice, aussi convient-il de la porter sur soi. On dit qu'elle favorise l'amour entre parents et enfants, qu'elle possède le pouvoir de renforcer les liens familiaux et l'unité familiale. Les gens de ce totem tissent de solides liens familiaux et se montrent prêts à faire beaucoup de sacrifices pour le bonheur de leurs enfants. Le quartz rose a la réputation de favoriser l'amitié, d'apaiser la colère et les querelles. C'est une pierre aux vertus curatives très utiles en cas d'urgence. De même, les pivers sont des gens précieux, dont dans les situations critiques. Doués de facultés intuitives, il leur est souvent possible de savoir exactement ce qu'il convient de faire dans les situations imprévues. Totem de polarité, loi. Les sentiments intenses et pivers les conduisent à vouloir protéger ce qu'ils aiment. Mais si cette attitude protectrice devient exagérée, elle peut transformer leur maison en prison. Les pivers peuvent apprendre auprès de leur opposé polaire loi à élargir leur horizon et à essayer de servir ceux qui ne font pas partie de leur famille ou de leur clan. Les pivers doivent se tourner, faire des activités extérieures, s'adonner à des distractions absorbantes ou pratiquer des sports. Du fait qu'ils font si souvent appel à une énergie primaire émotionnelle, les pivers doivent acquérir discipline et maîtrise de soi, chose que loi peut leur enseigner. Ils doivent aussi apprendre à ne pas ruminer le passé en songeant à ce qui aurait pu être, sinon ils passeront leur temps en regret. Loi peut leur montrer à équilibrer leurs énergies de manière plus efficace. Expression de la personnalité Adultes, émotifs, sensibles, protecteurs et vulnérables, les pivers ont un fort instinct paternel ou maternel. Leur vie est centrée sur leur foyer, le seul endroit où ils se sentent réellement en sécurité. Ils sont chaleureux et affectueux envers leurs proches, mais offrent aux étrangers un visage sévère. Ils sont extrêmement émotifs et facilement perturbés. D'ailleurs, ils profiteront souvent de la sympathie et de la fidélité de leurs proches pour jouer les martyrs. Ils se créent de très forts attachements et s'accrocheront à tout ce qui leur semble important avec la dernière énergie. Ces attachements sont en fait la cause la plus fréquente de leurs tensions, de leurs angoisses et même de leur maladie. Ils doivent apprendre le détachement afin de pouvoir exercer un contrôle sur leur vie. Ce sont des anxieux et souvent leur imagination fertile se donne libre cours. si bien qu'ils s'inquiètent exagérément à propos de l'avenir au lieu de s'occuper du présent. Les pivers sont des gens qui oscillent entre deux extrêmes. Ils peuvent aussi bien se montrer chaleureux, gentils et attentionnés que bourrus, lunatiques et amers. La méditation, la visualisation peuvent leur apporter du bien-être. Très positifs, sensibles, imaginatifs, sympathiques, protecteurs, tendres, habiles, économes. Très négatifs, hyper émotifs, hypersensibles, lunaptiques, sans indulgence, désordonnés. Orientation professionnelle, art, banque, droits civils, conseillers, import-export, personnel infirmier, marine, parfumerie, immobilier, théâtre, prêtrise. Enfant, l'enfant pivert est en général tout à fait heureux de jouer seul, sans que l'on n'ait à s'occuper de lui constamment. C'est l'un des enfants les plus faciles à élever. Il semble apprécier sa propre compagnie et son imagination active lui permet d'inventer ses propres jeux. Les enfants piverts sont sensibles, cependant est facilement blessé. Un mot, un peu dur, peut avoir sur eux un effet désastreux et les faire sombrer dans la morosité. Ils ont une excellente mémoire, ce qui leur permet d'assimiler facilement les informations. Ils savent s'imprégner des opinions des autres et les ressentir comme si c'était les leurs. Parents, les piverts font des parents attentifs et leurs enfants sont pour eux une source de joie. Il semble que leur nature sensible s'émeuve devant la vulnérabilité et l'innocence de l'enfant. Le père pivert est fier, protecteur et patient. La mère est si attentive qu'elle a tendance à être trop protectrice et à couver sa progéniture. Elle accepte souvent mal de voir ses enfants grandir et continue de les considérer comme ses bébés, parfois longtemps après qu'ils soient eux-mêmes devenus parents. Vie amoureuse et sexualité. Les piverts aiment être enlacés, câlinés et entourés de tendresse. Ils aiment recevoir et donner des caresses. Les baisers, surtout s'ils sont lents et prolongés, les excitent. Ils ont une charge émotionnelle si forte qu'après avoir donné leur cœur, leur engagement est total. L'homme pivert cependant a besoin d'être satisfait, mentalement plus que physiquement. Peut-être cherche-t-il davantage une mère qu'une épouse. La femme pivert a un appétit sexuel plus affirmé. En fait, on pourrait dire que pour elle, le sexe est aussi important que la nourriture et elle adore manger. Les piverts sont facilement blessés. Déception, frustration ou simple refus peuvent les conduire à jouer les martyrs. Que je suis malheureux, personne ne m'aime. Ils peuvent se montrer gentils et affables, réfléchis et compréhensifs, mais aussi sauter à l'autre extrême. Ils sont alors irritables, lunatiques et hargneux. À certains moments, ils feront preuve de compréhension envers leurs partenaires et à d'autres, ne se soucieront que de leurs propres problèmes, souvent les grossissant, au point de transformer la moindre égratignure en monstrueuse injustice, prétexte à des plaintes continuelles. Compatibilité. Les piverts s'accordent avec les serpents, les loups et les castors. Les gens nés entre le 23 octobre et le 22 novembre, entre le 19 février et le 20 mars, entre le 20 avril et le 20 mai. Sexualité spirituelle. La sexualité spirituelle des piverts est féminine. Mais, bien sûr, cela n'a rien à voir avec le genre. Cela signifie qu'ils sont en général introvertis, nourriciers, protecteurs. Leur réceptivité émotionnelle les rend particulièrement vulnérables et sensibles. Santé. Les piverts sont en général robustes et se rétablissent rapidement après la plupart des maladies. Cependant, ils sont sensibles à la douleur. Leur seuil de résistance à la douleur est bas. La poitrine et l'estomac sont leurs points faibles. Ils sont prédisposés aux infections des bronches et aux troubles stomacaux. Les soucis leur provoquent invariablement des problèmes d'estomac. Couleur. Le rose. Le rose est une couleur qui contient du rouge et son énergie agit sur les émotions. Elle est particulièrement utile aux piverts, leur servant de garde-fous, comme la mauvaise humeur et les excès. Comme la fleur qui lui correspond, elle est associée aux affections et aux sentiments. Car le rose est la couleur de la compassion et du rapprochement. Elle représente aussi le désir de servir. Son attribut est la gentillesse affectueuse, une qualité dont les piverts ont besoin pour équilibrer leur dynamisme interne. Les piverts s'apercevront que porter du rose, que ce soit un accessoire vestimentaire, un mouchoir, une broche ou une épingle de cravate, produit sur eux un effet bénéfique et diminue leur vulnérabilité émotionnelle. La vibration musicale, le fa, celle du cœur. Période favorable. Meilleur mois de l'année, 21 juin à 22 juillet, 23 octobre au 22 novembre, du 19 février au 20 mars. Meilleur jour de la semaine, le lundi. Meilleur moment de la journée, de 9 à 11 heures et de 21 heures à 23 heures. But extérieur conscient et désir intérieur subconscient. Extérieurement, les piverts semblent pousser à s'exprimer avant tout avec leurs sentiments. L'ennui, c'est que cette expression émotionnelle leur donne souvent l'impression d'être vulnérables. Intérieurement, il y a un désir de connaître le moment précis où il faut agir, le moment précis où il faut tenir bon et le moment précis où il faut lâcher prise. C'est pourquoi ils éprouvent un manque d'assurance et de sécurité. Les attitudes des piverts sont très souvent modelées par leurs expériences passées et en particulier les incidents où ils se sentent menacés ou impuissants. Ils s'y accrochent comme si ces événements dataient d'hier. En conséquence, ils ont tendance à ruminer leurs griefs pendant très longtemps. Bien que d'une nature compatissante, les piverts peuvent se montrer sans indulgence envers ceux qui leur semblent avoir dans le passé menacé leur sécurité ou révéler au grand jour leur inaptitude. Il leur est possible de concilier les expressions internes et externes lorsqu'ils apprennent à se détacher du passé et à l'oublier. Ce conflit apparent a pour but de leur apprendre à s'adapter au changement. À ce moment-là, ils libéreront leur créativité des limites qu'ils se sont imposées et cela d'une manière dont les autres pourront également bénéficier. C'est ainsi qu'ils assureront leur propre sécurité. Alchimie spirituelle Fortement marqués par l'eau élémentaire, les piverts se nourrissent de leurs émotions. Ils ressentent pécho si profondément qu'ils souffrent parfois des traumatismes d'autrui, en particulier des membres de leur famille. Il est donc indispensable qu'ils parviennent à comprendre leurs émotions et ne leur refusent pas de s'exprimer. De même que l'eau s'arrête au niveau qui lui convient et s'adapte à son environnement, de même, les piverts doivent apprendre à s'adapter non seulement à l'environnement physique mais aux gens avec lesquels ils entrent en contact. La direction sud-sud-est indique le passage au chaud, au très chaud, et se représente par deux yang, ou plus-plus. L'eau élémentaire exerce son influence à la fois au niveau de la direction et de cycle, moins-moins. La sexualité spirituelle du pivert est féminine, moins. La combinaison de ces facteurs essentiels donne donc plus-plus-moins-moins et moins, ce qui indique une personnalité protectrice plus passive qu'extériorisée. Difficultés rencontrées Les piverts sont des anxieux et craignent toujours que leur entreprise ne soit voué au désastre, avant même d'avoir commencé. Une leçon consiste à découvrir comment vivre dans l'instant. Toutes leurs expériences visent à leur faire comprendre l'importance du moment présent. Les piverts doivent cultiver leur sens intuitif et leur sens de la débrouillardise. Ils doivent aussi comprendre que le pardon cicatrise les plaies. Ils doivent éviter de s'apitoyer sur eux-mêmes, de récriminer et d'être envieux. Mais ils doivent avant tout se débarrasser de leur possessivité. Fonction principale et chemin de vie La fonction principale du pivert est d'assimiler l'expérience grâce aux sentiments et en obtenir sagesse et connaissance. C'est ainsi qu'ils pourront s'épanouir sur le plan affectif. Le chemin sur lequel avancent les piverts conduit à reconnaître que l'amour possède une polarité propre et doit être donné pour être reçu, prodigué pour être conservé et que si l'on s'y cramponne au moyen de la possessivité, on finit par l'étouffer complètement. Ce qui importe le plus, c'est un engagement total. C'est d'accepter épreuves, difficultés, conflits et même défaites comme autant d'expériences nécessaires pour devenir plus fort. La tâche la plus difficile sur ce chemin, c'est d'apprendre à résoudre ses propres contradictions et à domestiquer les énergies intérieures. Le but primordial est donc de se rendre maître des turbulences de la nature instinctive et affective par un effort de volonté afin d'atteindre la véritable maturité. Trigramme du Yijin Tui Un très ying sur deux très yang. Le lac joyeux Les natifs de la période des jours longs sont orientés sud-sud-est sur la route de l'année et partagent le même trigramme que ceux de la période précédente orientée sud-est. Le lac joyeux représente le désir de contentement, très fort chez l'épivert. C'est la joie de se sentir satisfait, celle que donne l'amour physique, la réussite, le travail bien fait. Comment se comporter avec l'épivert ? Prenez-les par la douceur. Ils sont extrêmement émotifs et changeants. Ils se renfermeront s'ils s'estiment menacés et estiment menacés les choses ou les gens qui leur appartiennent. Soyez positifs en leur compagnie. Vous vous sentirez peut-être soulagés en leur racontant vos ennuis, mais leur sympathie est telle que vos problèmes deviennent leurs problèmes. L'épivert attrapent les ennuis comme d'autres attrapent un rhume. N'essayez pas de les presser trop fortement. Ils se laissent orienter, mais n'ont pas mené de force.